Allo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve aujourd'hui pour ma morning routine. Donc voilà, j'ai déjà fait mon lit, j'ai déjà aéré ma chambre et donc on va passer de suite au maquillage. Donc voilà, je vous présente un petit peu ma chambre et vous l'avez déjà vu durant un room tour. Donc c'est parti, tout d'abord je nettoie mon visage avec la bioderma. Donc voilà, c'est une solution micellaire que j'aime beaucoup, qui m'aide à rafraîcher mon visage dès que je me lève le matin. Et ensuite j'utilise mon Aqua Magnifica pour enlever vraiment toutes les impuretés de la nuit. Donc voilà, j'aime beaucoup l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Je trouve que c'est vraiment un excellent produit, si vous n'avez pas testé la gamme, vraiment testez-la. Ensuite pour mon contour des yeux, j'utilise la gamme Aqua Hypnotica. Donc pareil, c'est une solution micellaire, c'est un peu plus un soin. Et ensuite j'utilise du coup le soin vraiment complet pour mes cernes. Voilà, je trouve que c'est vraiment un excellent produit pour le contour des yeux. Ça hydrate, ça empêche les ridules, c'est vraiment super comme produit. Ensuite pour hydrater ma peau, j'utilise la crème de chez Bioderma, la Hydra Bio. Donc pareil, c'est une crème qui est très très légère, mais qui hydrate très très bien la peau sous forme de gel. Donc parfait pour ma peau mixte à grasse. Ensuite je fiche du coup dans ma cuisine. Et là je vais préparer mon petit déjeuner. Donc je me prépare un petit plateau, je mets mes vitamines comme je prends tous les matins. Ensuite j'ai déjà fait chauffer de l'eau avec de sucre de canne que je mets à l'intérieur. Et je bois mon petit thé qui est le Fit Tea que j'aime beaucoup beaucoup. Et je me prends quelques princes pour avoir quelque chose quand même dans l'estomac. Et je file du coup dans mon salon. Donc voilà, mon Fit Tea c'est un petit détox en fait. C'est un thé qui est vraiment très très bon. Et je vous mets du coup un petit code promo pour pouvoir avoir 15% sur votre commande. Ensuite je me mets devant la télé. Et puis là je vais mettre comme tout le matin Netflix. Parce que je regarde que ça en ce moment, il n'y a rien d'autre à la télé. Et je me mets ma petite série, donc Riverdale que j'aime beaucoup. Ensuite je prépare mes affaires. Je prends un petit short, je prends un petit haut blanc à dentelle. Je me munis de ma montre Michael Kors, quelques bijoux, boucle d'oreille. Et mon maillot de bain parce qu'aujourd'hui j'ai prévu d'aller à la piscine. Ensuite je vais me préparer. Et donc là j'utilise la base de chez Make Up For Ever, la Step 1. Je trouve que c'est une très très bonne base. C'est une base lissante qui lisse vraiment, qui affine vraiment le grain de peau. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment une excellente base. Ensuite, aujourd'hui je n'avais pas prévu de mettre forcément de fontaine. Donc je mets un petit peu d'anti-cernes un petit peu partout pour, disons, cacher un petit peu mes rougeurs, tout ça. Et je viens utiliser du coup mon Beauty Blender que je viens mouiller avec une eau florale à la lavande de chez Sanoflore. Donc voilà. Et ensuite je viens mettre du coup mon anti-cernes qui est pareil, qui est le Nars, mais sous forme de Paint Pot. Je trouve qu'il est beaucoup plus couvrant et il ne file pas dans les plis. Donc c'est vraiment un excellent anti-cernes. Donc j'utilise ces deux combos de chez Nars quand je n'ai pas envie de mettre de fontaine. Voilà. Histoire d'unifier mon teint et histoire de ne pas avoir non plus trois couches de fontaine sur mon visage. Ensuite je m'occupe de mes sourcils et j'utilise du coup le Goof Proof pour pouvoir bien les redessiner de chez Benefit. C'est une gamme que j'aime beaucoup, le Goof Proof et le Gimme Pro. Donc voilà, c'est deux produits qui sont de la marque Benefit. C'est vraiment les numéro un des sourcils, je vous recommande vraiment. Ensuite j'utilise ma poudre pour matifier tout ça de chez Kat Von D avec son pinceau. C'est vraiment une très très bonne poudre, vraiment je vous la recommande. Ensuite je viens réchauffer mon teint avec la poudre de chez, le bronzer de chez Too Faced que j'aime beaucoup qui est le Chocolate Soleil, il me semble. Donc voilà. Et ensuite je viens mettre un coup de blush qui est le Sweet Heart de chez Too Faced aussi, que j'aime beaucoup, qui est dans les tons un petit peu corail, donc parfait pour ces jours-ci. Ensuite je viens utiliser mon nouveau highlighter de chez Too Faced que j'ai acheté aux Etats-Unis, il va bientôt sortir en France, il est vraiment sublime, je l'ai pris en rose gold. Et je viens faire du coup mes yeux avec la palette Anastasia Beverly Hills que j'aime beaucoup. Je ne vais pas vous montrer le tuto en entier parce que je vous ai déjà fait un tuto, donc n'hésitez pas à aller voir dans mes vidéos précédentes. Mais j'aime beaucoup cette palette en ce moment. Et je viens mettre mon mascara, je prends le Double Sticky de chez NYX, c'est un très très bon mascara, je l'aime beaucoup, il allonge, il donne du volume, il courbe bien, il est très très noir. Et en plus de ça, il n'est pas compliqué à démaquiller, donc je l'aime beaucoup. Et je viens finir avec mon rouge à lèvres, qui est le Teddy de chez MAC. Donc c'est un rouge à lèvres assez crémeux, mais au fini mat, donc super. Voici mon look du jour, disons que ce n'est pas trop élaboré, mais bon, pour aujourd'hui, entre les chaleurs et puis en plus de ça, je vais à la piscine, donc il n'y a pas besoin de trop trop se maquiller. Voilà, petit short, petit haut, et ça suffit. Bienvenue du coup maintenant dans ma night routine, et donc je prépare mon pyjama, donc petit bas, petit haut, avec petit doudou. Et ensuite, je viens nettoyer mon visage avec la mousse nettoyante, je viens purifier mon visage avec le savon de chez Kaolion, et je viens me faire un masque au visage de chez Marie Loubio. Je nettoie mon corps avec le gel douche de chez Tahiti. C'est fini, et puis là, on retourne du coup dans ma chambre. Je viens re-nettoyer mon visage avec la solution Hydrabio pour enlever vraiment tout le calcaire, Hydrabio, non, de Bioderma, pour enlever vraiment tout le calcaire. Ensuite, je repasse une couche de Aqua Magnifica de chez Sanoflore, donc pareil, pour continuer à purifier ma peau. Et ce soir, j'avais besoin de réhydratation avec le soleil que j'avais pris, donc je viens prendre le masque réhydratant de chez Dior, que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est vraiment un de mes favoris, c'est le masque qui réhydrate vraiment très très bien votre peau, il fait partie de la gamme Hydra Life. Je viens faire un petit gommage sur mes lèvres avec l'exfoliant de chez Glam Glow, que j'adore. Et ensuite, je viens mettre le masque à lèvres, donc de chez Herborium, que j'aime beaucoup aussi, qui est vraiment un excellent soin pour les lèvres. Donc voilà, c'est un petit combo que j'aime beaucoup en ce moment, qui exfolie, qui nourrit très très bien mes lèvres. Ensuite, je viens utiliser le Lipo Cil de chez Talika, qui est très très bien pour fortifier les cils, pour leur donner un peu plus de longueur. Donc vraiment, ça empêche la perte et c'est super. Et pour les sourcils, je viens utiliser du coup un sérum de chez Benefit. Donc voilà, c'est un combo que j'aime beaucoup entre le primer de chez Benefit et le Lipo Cil de chez Talika. Ensuite, je viens mettre un coup de parfum, c'est l'Overdolz de chez Diesel, que j'aime beaucoup beaucoup. Et voilà, c'est mon parfum chouchou. Ensuite, je viens me mettre dans mon lit. Je n'oublie pas de prendre du coup un bouquin. En ce moment, je lis Into the Wild, que j'aime beaucoup, que j'ai déjà lu des centaines de fois, comme le film. Je le connais par cœur, mais j'adore ce livre. Et puis c'est parti, et je vous souhaite une très très bonne nuit. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501